FDC 66, la radio. Claude ? Novoa. OncFS ? OncFS. Et vous, vous êtes plutôt spécialiste de la perderie ? Je suis spécialiste des galiformes de montagne, donc principalement perderie grise et lagopède alpin. Que vous apporte le projet à BIOS dans votre travail ? L'intérêt de ces projets POC-TEFA, c'est des projets transfrontaliers, qui permettent à la fois d'échanger des expériences qui sont faites de par et d'autres de la frontière, de se mettre d'accord sur des méthodes de suivi pour que les résultats soient comparables d'un versant à l'autre de la chaîne, et puis d'échanger sur des résultats, sur des nouvelles techniques, de suivi des populations ou de restauration des habitats. Est-ce que ce genre de réunion, ces échanges d'expériences ont déjà eu un impact concret sur votre façon de travailler ? Est-ce que ça a modifié les choses ? Vous avez donné un autre regard ? Oui, on a adopté par exemple des nouvelles techniques de suivi ou des nouvelles techniques d'intervention sur les habitats qui avaient été mises en place depuis plus longtemps sur le versant espagnol de la chaîne. Donc on les a mises en pratique au côté français, mais vice-versa, les Catalans, les Navarais, les Aragonais ont utilisé également des méthodes de suivi qu'on a mises en place nous depuis plus de 20 ans. Donc c'est un échange mutuel de bons procédés pour le suivi, pour l'amélioration et la conservation de ces oiseaux. Alors depuis le temps qu'on étudie, ça fait plusieurs années déjà que vous êtes sur le terrain, quel constat vous faites de l'évolution des Galiformes ? Le constat, il est plutôt pessimiste. C'est vrai que tous les efforts qu'on fait permettent de mieux suivre ces populations. On peut intervenir également à notre échelle, à petite échelle, sur l'amélioration des habitats. Mais bon, la pression humaine est-elle en termes de tourisme, de transformation des habitats, d'évolution naturelle des habitats, de changement climatique ? Bon, ces oiseaux, ils souffrent actuellement. Et c'est certainement la résultante de tous ces facteurs négatifs qui influent sur l'état, le statut général de ces populations. Alors il y a de temps en temps des polémiques qui viennent de milieux environnementalistes, qui disent qu'il faut arrêter de perturber les oiseaux, d'aller trop farfouiller, les compter, les étudier, les approcher. Non, je pense que le premier facteur qui peut expliquer la régression de ces populations, et encore c'est des régressions locales, c'est la transformation des habitats, l'évolution même naturelle des habitats qui vont vers une fermeture générale de ces habitats. Après, c'est vrai que c'est des oiseaux qui sont quand même sensibles au dérangement. Donc, une augmentation de la fréquentation à certaines périodes de l'année, ou durant le cycle biologique, enfin des parties sensibles du cycle biologique, font qu'on peut avoir un impact, la fréquentation peut avoir un impact. Après, si on fait allusion à la chasse, la chasse telle qu'elle est pratiquée ou qu'elle était pratiquée jusqu'à, enfin, dans les années récentes, elle n'a aucun impact sur le plan démographique des populations. Vu les niveaux de prélèvement, c'est insidifiant, et voilà. Après, sur un plan éthique, on peut se poser la question est-ce qu'on peut encore chasser ces oiseaux à ce niveau de chasse, mais sur un plan, disons, biologique. La chasse telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle est soutenable, durable.